C'est dans Malachie Gimel Ouais Alors ça c'est très bon Écoutez bien ce qu'elle dit Agmara Si quelqu'un il a pensé A faire une mitzvah Et il a pas pu Il a eu un cas de force majeure Il a été Anous La Gmara elle dit et il a pas pu la faire On lui compte comme s'il avait fait cette mitzvah Alors est-ce que quelqu'un a une petite idée Pour expliquer cette C'est l'intention qui compte Pour l'Averot c'est pas vrai Pour l'Averot ouais Alors regardez Je vais vous poser une question Une petite question Je vais vous poser une petite question Dans les lois On va dire Dans les relations humaines Il y a plusieurs de Gmara qui disent Que le cas de Anous On considère pas ça comme un acte Bon par exemple dans un Yen Il y a quelqu'un par rapport à un guet Par exemple Il doit donner un guet A sa femme Il donne un guet Avec une condition Il dit par exemple Si je viens pas Dans 30 jours par exemple Alors le guet Il sera takef Ca veut dire il sera valable Et par exemple La personne Le 30ème jour Il a pas pu venir Vraiment il a eu un cas de force majeure Il a pas pu venir physiquement Il a eu un accident Alors il a été à Anous Maintenant Comment elle dit à votre avis Le guet La condition Elle se remplit ou pas ? T'as rien comme ça Un homme il écrit un guet Sous condition Il dit voilà Si je viens pas Jusqu'à 30 jours D'accord C'est à dire La personne est dans un autre pays Elle doit avoir fait un contrat A sa femme Il dit voilà Si je viens pas Dans les 30 jours qui viennent Le guet il est bon T'es divorcé Mais si je viens quoi Alors le guet il marche pas Ok Condition comme ça L'agmara elle donne un cas comme ça Mais non L'agmara elle dit que si La personne Elle voulait venir le 30ème jour Pour ne pas que le guet il soit valable Parce que la personne Elle est pas intéressée Que le guet soit valable Mais la personne finalement Elle a pas pu venir Pour un cas de force majeure A votre avis Le guet il est valable ou pas ? Mais il est à Anous la personne Il a pas eu son 30ème jour Hein ? Il a pas eu son 30ème jour Son 30ème jour il était Il est pas venu Oui mais son 30ème jour Il a eu un obstacle Il a eu un obstacle D'accord Très bien Alors tu dis pas Alors l'agmara elle dit que le guet Oui il est valable Pourquoi ? L'agmara elle dit qu'on considère pas Un cas de force majeure Comme un acte C'est à dire que maintenant L'agmara elle dit On comprend très bien Que t'as pas pu venir Mais ça veut pas dire pour autant Que t'es venu C'est à dire Toi t'as dit T'as fait une condition Si je viens pas d'un 30ème jour Le guet il est valable La femme elle attend Le guet il est valable Le cas de force majeure Il peut pas marcher Dans ce cas précis là Ou dans d'autres cas Que l'agmara elle cite Maintenant la question que j'ai C'est qu'en général Il y a beaucoup de cas Où on considère un cas de anus Comme quelque chose Qu'on considère pas Comme un acte D'accord On dit qu'en fait Il a rien fait Bien qu'il a pas pu le faire Et bah on dit pas C'est comme si t'étais venu Il a pas pu venir Bah il est On considère ça Comme s'il est pas venu Et là on voit que Quelqu'un qui a voulu faire Une mitzvah Mais qu'il a été anus On considère ça Comme une mitzvah Comme un acte Alors comment vous pouvez Répondre à cette contradiction C'est pas compliqué Faut juste faire Une différence essentielle Redan Il a fait mais très bien Pourquoi il explique Il a fait très bien Ce qu'il veut c'est que tu fasses Après maintenant Si t'as vraiment pas pu le faire Et que t'avais tout pour faire Et que t'as eu un problème Il a pas un manque Mais il fait comme si t'avais Très très bien fait La réponse c'est qu'il y a Une différence essentielle Entre les lois Qui concernent Les relations humaines Et les mitzvot C'est à dire qu'en gros Akadosh Boku Si on veut C'est pas que On va pas dire qu'il a besoin De nos mitzvot C'est à dire que Le mitzvot qu'on fait C'est parce qu'on a On a ordonné de faire les mitzvot Mais c'est une sorte de C'est une avodah tachem D'accord C'est qu'on est soumis A sa volonté Donc maintenant C'est à dire Si maintenant Akadosh Boku Il voit qu'on a On a eu la volonté De faire la mitzvah Et que juste On a un problème technique On a pas pu la faire Par un quart de chance majeur Alors évidemment Qu'il va nous la compter Comme une mitzvah Il y aura pas on va dire De conséquences pratiques Ok Ça c'était la réponse C'est à fait On continue Hum 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 Donc on sait que même Une personne qui étudie la Torah A chaque endroit Que Akadosh Boku D'accord Maintenant On a une preuve Que quand on est en train d'étudier On peut mentionner le nom D'Hachem C'est très intéressant Parce que c'est une mahlukah Dans la halakhah Est-ce que par exemple Si on étudie la Gemara On arrive à un pasouk Est-ce qu'on peut mentionner Le nom de Dieu C'est une mahlukah Dans l'épaule Il y en a qui disent que oui Il y en a qui disent que non Mais le mahlukah ici Si vous regardez C'est très intéressant Il dit du pshat Gemara Asheraz Kiret Shemi C'est ça où le khosh Feshemo Asheraz Kiret Shemi Donc il dit De là on voit que même Une personne qui étudie seule Elle peut mentionner le nom de Dieu Derech Halimud Quand on étudie D'accord Elle est assez Demandée quoi C'est une mahlukah Pour pas vous dire Comment faire Parce qu'il y a des ravanis Qui pensent comme ça Et des ravanis Qui pensent comme ça Ouais Alors la Gemara Elle continue Alors la Gemara Elle demande Si maintenant on a vu Que même pour une personne La Shrina Elle se trouve avec lui Dere Mibay Alors pourquoi La Gemara Elle a eu besoin de prouver Que même deux personnes La Shrina Elle est avec eux Bah c'est à la plus forte raison D'accord Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Alors c'est très intéressant Ce qu'elle dit la Gemara Tre Mirtavan Milay Ube Sefer Azir Chronot Khadlo Mirtavan Milay Ube Sefer Azir Chronot Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara Deux personnes On écrit On peut écrire Leurs paroles Dans le Sefer Azir Chronot Ça veut dire Comment vous traduisez ça Dans les livres des souvenirs Ouais Khadlo Mirtavan Milay Ube Sefer Azir Chronot Mais quelqu'un qui étudie seul On peut pas écrire ses paroles Dans Sefer Azir Chronot Si vous regardez La Tosfote Il dit quelque chose De pas compréhensible du tout Il dit Ça veut dire en gros Il fait la différence Entre un livre D'une personne Yeridi Yeridi C'est un livre De plusieurs D'un groupe Ou à partir de deux personnes Alors comment vous comprenez ça Deux personnes Qui étudient la Torah En gros La G'marelle répond J'avais besoin que la G'marelle Me dise que oui Même pour deux personnes Je ne sais rien Et même pourquoi Parce que pour dire Que quand ces deux personnes C'est écrit dans Sefer Azir Chronot Quand c'est une personne C'est pas écrit dans Sefer Azir Chronot Comment vous comprenez C'est quoi ce Sefer Azir Chronot C'est un livre abstrait C'est un livre concret C'est quoi Comment vous avez compris ça Alors vas-y Alors comment t'expliques Yafé Vas-y Dans la Yafé Très bien Yafé Excellent Je ne sais plus C'est qui J'ai vu ça dans un livre Il y a un livre qui dit ça Il y a un livre De quoi je m'appelle J'ai vu ça quelque part Ça veut dire quoi Comment il dit l'agmara Ça veut dire qu'en gros Quand il y a deux personnes Qui étudient Alors quand on étudie à deux C'est beaucoup plus facile De se souvenir de ce qu'on dit Vous remarquez d'accord Et c'est ça qu'on écrit On écrit les paroles Dans Sefer Azir Chronot C'est une image Dans le sens On se rappelle beaucoup plus facilement De ce qu'on dit Quand on étudie avec quelqu'un Parce que les idées Elles sont beaucoup plus claires D'accord On a avec qui discuter Etc C'est pas très bien d'étudier seul Moi j'étudie seul Mais c'est pas bien C'est pas ça Parce que c'est beaucoup plus facile Beaucoup plus clair Merci Henri Ouais exactement Exactement Y a fait Ouais très bien Très bien C'est ce qu'elle dit Alors Exactement moi j'ai t'as raison Alors ce qu'il dit Henri Y a fait Ça va très bien Avec Zir Chronot Dans le sens Ça garde Ça reste beaucoup mieux Dans la mémoire Il y a aussi une deuxième explication Qu'on peut donner C'est que Ça veut dire quoi Mertavine Malavusse Vardir Chronot C'est à dire que Comme vous avez dit A deux les idées Elles sont beaucoup plus claires Et elles sont beaucoup plus vraies aussi Parce que quelqu'un qui est tout seul Il peut dire des choses Qui sont fausses Et il ne pourra pas s'en rendre compte Et c'est ça qu'on pourra écrire Leurs choses Parce que c'est des choses Beaucoup plus véridiques D'accord C'est ça ce qu'elle voulait dire La Gmara Très bien On continue Si déjà Il y a deux personnes Alors trois J'ai pas besoin de le dire Ouais Je vais vite Vous me dites Si je vais trop vite J'aurais pu penser Que trois personnes On a vu par rapport au Dayanime Par rapport au Dayanime J'aurais pu penser Que c'est des Inyanimes de Shalom Ça veut dire Qu'ils sont en train D'arranger des problèmes sociaux Ou des problèmes De dommages à intérêt Par rapport à son prochain J'aurais pu penser Que c'est quelque chose Qui est que Concernant le Shalom Entre les hommes Mais que la Shrina C'est pas quelque chose La Shrina Elle se trouve pas forcément Parmi eux Kamashmalan De dinanami Ayinu Torah Kamashmalan La Gmara La Gmara Elle dit très important Que même quand trois Dayanime font un din Torah C'est appelé de la Torah C'est quelque chose Que la Shrina Elle se trouve vraiment parmi eux D'accord Elle a fait Ouais C'est exactement ça Il y avait une avamina Que non C'est comme si genre C'est une sorte D'avocat quoi Mais non La Gmara Elle dit que Dina Ayinu Torah Tom Vechim Akhadafilutlata Asarabibaya La Gmara Elle dit La Gmara Elle dit Vechim Akhadafilutlata Asarabibaya La Gmara Elle dit Si déjà trois Alors dix Pourquoi j'ai besoin Pourquoi dix Alors qu'est-ce qu'elle dit Samuel Elle dit qu'à trois La Shrina Elle est un peu Avant qu'on commence A le juger T'as dit qu'à dix Elle présente Il y a fait À dix elle précède Et à trois Il faut d'abord être les trois Et après la Shrina La Shrina Elle Elle se Elle s'installe Parmi ces trois Personnes là Qui étudient Il y a fait Mais Aude Des questions Ouais Samuel Vas-y Je n'ai pas entendu Excuse-moi Que c'est quoi Les questions c'est Pourquoi est-ce que Tu m'enseignes Pour En gros Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Pourquoi T'entends quoi Par croissant Décroissant Ah tu dis Quand on parle Des exemples On dit Dix Trois Deux Un Un Deux Trois Dix C'est dans l'ordre De la logique C'est normal Bah si regarde Je vais te dire Je vais te dire Attends au début C'est dans l'ordre Décroissant Non mais c'est normal Parce qu'au départ S'il te dit Un Attends Ouais bah regarde Si Si C'est un Alors regarde Je vais te dire Pourquoi Parce que si Elle avait commencé Dans l'ordre Trois Sans à la base Elle t'aurait dit Si une personne Même Y a Shrina Ouais Bah alors ça y est Donc c'est fini T'as tout dit Quoi C'est dire Y'a plus Tridouche C'est exactement Tu vois Ta question Elle est très bonne Parce que tu vas Exactement comprendre Pourquoi maintenant La Gemara Elle a fait un raisonnement Comme ça Que genre en fait Depuis le début Elle savait qu'elle Allait poser les questions De la fin Parce qu'elle savait très bien Qu'elle a dit Dix Trois Deux Un Et après La Gemara Elle a dit Bah si t'as dit Si t'as dit Un Alors pourquoi deux Si t'as dit deux Pourquoi trois Si t'as dit trois Pourquoi dix La Gemara Elle fait un jeu En fait vous avez compris Le raisonnement La Gemara Elle sait très bien Mais la Gemara Elle veut nous apprendre Des choses nouvelles À chaque fois C'est pour ça C'est un raisonnement C'est une sorte de rhétorique Comme ça Maintenant Pourquoi elle a commencé Par dix à la base Pourquoi Parce que si elle avait commencé Par un Et bah il n'y a plus aucun Khidou Après Parce que si déjà La Shrina Elle est avec une personne Alors évidemment Qu'elle est avec dix D'accord Et pourquoi elle a commencé Après dans l'ordre Décroissant Dans l'ordre croissant D'accord Bah là c'est dans l'ordre logique Si tu m'as dit déjà trois Non comment elle a commencé Avec quoi elle a commencé Si tu m'as dit déjà un Pourquoi deux Si tu m'as dit déjà deux Tu vois c'est un ordre logique Comment tu aurais fait Mais c'est pas logique Tu dis quoi D'où on sait que La Shrina Elle est même avec une personne Ok Après t'as régi D'où on sait que La Shrina Elle est même avec deux personnes Parce que c'est un Plus un Alors pourquoi Est-ce qu'on a dit La Shrina Avec deux personnes Si tu m'enseignes pas Non mais T'as déjà T'as déjà enseigné Un Non parce que On aurait pu se dire D'une personne Que c'est la personne De deux Attends Toi t'aurais dit D'abord un Ah toi t'aurais fait comme ça Genre Un T'aurais fait genre Un Après t'aurais dit Ouais mais Oui Oui je vois ce que tu veux dire Mais ça veut dire Non mais toi Tu parles du Du fait qu'on sait déjà Que les Seferazir Renauds C'est deux Mais c'est tout C'est tout ce que La Gmorelle veut t'apprendre Samuel t'accompter ou pas Non ça veut dire T'as raison Toi en fait Tu voulais pas En fait Je vais te dire Non c'est pas une question de triste ou pas C'est une question que c'est C'est beaucoup plus Un khidush D'accord Ça veut dire D'où on sait Qu'il y a dix personnes C'est bon C'est un peu T'es d'accord Que c'est plus C'est plus facile à comprendre Que dix personnes Il y a la Shrina Après D'où on sait Que même trois personnes Toi c'est pas très logique Tu dis D'où on sait Que la Shrina Elle est même Avec une personne T'as déjà tout dit Ça veut dire Après tu vas dire D'où on sait Qu'elle est avec deux personnes Bah si déjà Elle est avec une personne Alors évidemment Qu'elle est avec deux personnes Ah toi tu dis Alors ça veut dire Ça aurait beaucoup plus Ça veut dire C'est beaucoup plus Je sais pas Quand on présente quelque chose C'est en train d'avoir Le privé Et quand je suis Le privé Et puis ça Je pense que tu seras haut Et là c'est pour montrer A quel point la Shrina Elle est l'une Mais là justement C'est exactement ça C'est exactement ce que Parce que toi Tu t'arrêtes sur les chiffres C'est exactement ce qu'elle fait Parce que toi Tu t'arrêtes sur les chiffres C'est exactement ce qu'elle fait C'est genre Si tu veux En gros En gros Genre les dix C'est le plus Le moins Voilà exactement C'est genre C'est genre En gros En gros dix C'est le niveau Le moins Le moins Si tu veux En quelque sorte Parce que c'est pas vrai Parce que Parce que Oui Parce que oui Quand on prie Bétibourg C'est beaucoup plus grand Etc Mais là C'est même Que c'est dire Lagmar C'est comme Même quand t'es tout seul C'est toi en train d'étudier Là la Shrina Elle vient quand même Et ça c'est le plus beau Si tu veux Si tu veux Le plus bel enseignement Que la Shrina Elle vient même Quand t'es seul Vas-y Ah bah on l'a expliqué Henri il va te dire Bon en gros Le livre des souvenirs C'est qu'on a dit que C'est une image Alors il y a fait On a dit deux réponses On a dit qu'en quelque sorte Il y aura un échange Du livre en souvenir Ça veut dire quoi On a dit une réponse Henri il a donné C'est que C'est une image en fait C'est que Lagmar Elle a une expression C'est que quand on étudie à deux Comme il y a un échange D'idées C'est beaucoup plus clair Alors il y a une facilité Beaucoup plus grande De se souvenir de ce qu'on étudie C'est ça l'intention de Lagmar De dire C'est faire azir Par rapport au fait Qu'on s'en souvient Beaucoup plus facilement Que si on étudiait seul La deuxième c'est comme T'as dit Ça veut dire quoi Que Dieu il s'en souvient Ça veut dire que Quand on étudie à deux Il y a un échange Les idées elles sont Beaucoup plus claires Et elles sont Beaucoup plus véridiques aussi Parce que comme T'as quelqu'un Qui peut te Il y a une autocritique Si tu veux Il y a une critique C'est beaucoup plus argumenté Etc Donc t'as beaucoup plus De chance d'arriver A la vérité Et donc Ce sera en quelque sorte Écrit dans le livre En quelque sorte Ce sera beaucoup plus Quelque chose Qui sera apte A s'en souvenir Parce que ce sera véridique Par contre Si t'es tout seul Alors tu pourras Dire des choses Qui sont pas forcément vraies Et tu pourras pas savoir Si vraiment t'as dit une bêtise Ou pas Et donc ça pourra pas être Quelque chose qui pourra être Su de tous Parce qu'on sait pas Si vraiment ça a été clarifié Etc Même si on étudie pas Tu parles de Attends Minayn Attends Minayn Non c'est pas ça Ah Minayn La Sarah Chez Midpal Elim Non Chez Midpal Elim Ouais T'avais C'était une autre question Que t'as oublié C'est vrai qu'il y a un truc Que s'il y a tant de juifs Qui sont ensemble Et qui étudient pas là Alors c'est comme si T'avais fait un peu d'azard Tout comme ça Je vais voir Je vais voir ça Si il y a 10 Qui étudient pas Non pas 10 Il y a un nombre C'est moins de 10 Ah Tu parles de ce que Quand il n'y a pas de Vartora Quand on mange On est plus bien Ah voilà C'est mon cas Ah Ah Ouais C'est la Mishina dans la vote C'est la Mishina dans la vote C'est la Mishina dans la vote Exactement Il y a fait Chazak ou Baruch On part à C'est la Mishina dans la vote